Bonjour et bienvenue pour ce quatrième épisode de Curiosity dans lequel nous allons traiter d'un phénomène ayant littéralement provoqué la hantise de génération de navigateurs. Dans la nature, un des phénomènes les plus puissants qu'on puisse rencontrer est sous la forme d'une onde liquide contenant beaucoup d'énergie et qui fait beaucoup de dégâts lorsqu'elle rencontre un obstacle, les vagues. C'est un phénomène assez ambivalent puisqu'il peut être tout aussi inoffensif que meurtrier. On peut tout autant jouer avec des vagues sur une plage que les craindre en pleine mer et du coup c'est assez difficile de le caser. En règle générale, les vagues se forment au large grâce au vent qui balaie la surface de la mer provoquant des ondulations, un peu comme lorsqu'on souffle sur n'importe quel liquide un peu trop chaud. Mais dans certains cas, on a affaire à des vagues dites anormales, de par leur hauteur ou leur condition de formation, généralement l'un va avec l'autre. En premier lieu, on a les fameux tsunamis ou ras de marée qui sont de gigantesques vagues déferlant sur les côtes, généralement des suites d'un tremblement de terre ayant déplacé une quantité monstrueuse d'eau. Mais on a aussi d'autres vagues beaucoup moins connues, les mascarets, qui se produisent lors de marées un peu trop importantes, faisant remonter dans l'embouchure de certains fleuves de grosses quantités d'eau se manifestant sous la forme d'une vague. Heureusement en général, c'est plus impressionnant que dangereux et surtout très prisé par les orphelins. Alors tout ça c'est bien, mais il existe une autre vague, un troisième type bien plus imprévisible et dangereux qui était encore, jusqu'il y a 100 ans, considéré comme un mythe. Et donc ça va être le sujet d'aujourd'hui. S'il y a bien une peur à avoir lorsqu'on sort en mer, c'est celle de se retrouver nez à nez face à de gigantesques vagues en pleine tempête, pouvant nous faire chavirer à tout moment. Longtemps considérés comme un mythe, les vagues scélérates étaient censées être le fruit de l'imagination de marins ayant un peu trop abusé sur le rhum, se présentant littéralement comme de gigantesques murs d'eau apparaissant brutalement en mer et faisant beaucoup de victimes. Faisant partie intégrante des légendes marines durant des siècles, on rapporta beaucoup de témoignages de ces vagues, mais qui furent généralement tournées en ridicule. Faisant passer le navigateur escapé pour un ivrogne doublé d'un illuminé. Au cours du temps, on a donc un tas de récits et d'histoires qui s'accumulent, mais malgré ça, les vagues scélérates restent toujours dans le domaine du fictif. Parmi les témoignages notables, on a celui de Dumont d'Urville. Dumont, c'était un explorateur, un navigateur français des années 1800. A l'âge de 17 ans, il décide de s'engager dans la marine et effectue quelques petits voyages, notamment en Méditerranée, où il fera partie de l'équipage retrouvant la Vénus du Milo. Oui, oui, celle-là. Plus tard, Dumont décide que la Méditerranée, c'est pas assez loin. Elle décide de monter des expéditions en Nouvelle-Zélande et en Antarctique, après lesquelles il racontera avoir rencontré des vagues de plusieurs dizaines de mètres, ce qui met un coup dur à sa carrière et le fit passer pour un fou. On a aussi d'autres récits de navigateurs, notamment un certain Christophe Colomb, mais ça pèse toujours pas assez dans l'imbalance pour qu'on y croit vraiment. Ce n'est qu'à partir du XXème siècle que l'on commence à s'intéresser et à se questionner sur l'existence au nom de ces vagues, notamment les Américains qui aimeraient bien comprendre pourquoi différents de leur porte-avions ont été pliés en mer après en avoir rencontré eux. Et bon, là, c'est vrai que ça pousse à la réflexion. Ce n'est que lors du 1er janvier 1995 que l'on a pu prouver l'existence de ces vagues après que l'une d'entre elles ait percuté une station de pétrolière en mer du Nord. Ce qui lui a valu le nom de vague du Nouvelle-Zélande. On a pu alors analyser les témoignages et les données recueillies sur la station pour se rendre compte que la vague faisait 31 mètres, soit un immeuble d'environ 10 étages, ce qui a mis un terme aux hésitations sur leur existence. Ce qui fait la dangerontie de ces vagues, c'est avant tout leur caractère imprévisible, mais surtout leur amplitude, c'est-à-dire leur hauteur réelle et pas seulement par rapport au niveau de la mer. Prenons un exemple. Vous êtes peinard sur votre bateau et des vagues commencent à arriver. Vous les chevauchez, une à une, sans trop de difficultés, et là, tout d'un coup, vous apercevez au loin une vague qui a l'air un peu plus haute que les autres, disons aux alentours de 15 mètres. Le bateau avance, tout se passe bien, sauf que c'est une vague scélérate, et que du coup elle ne fait pas du tout 15 mètres. Car cette hauteur, on la prend par rapport où on est, c'est-à-dire le niveau de la mer à altitude 0. Et du coup, on néglige totalement le creux de la vague passant sous ce niveau, rajoutant une dizaine de mètres de précipices. On a donc affaire à une énorme pente, jusqu'à 45 degrés selon certains témoignages. Et 45 degrés, c'est une pente à 100%. Donc c'est une belle glissade, suivie d'une rencontre avec un mur d'eau de 10 mètres de plus, donc 25 mètres, dans lequel tout le bateau va s'engouffrer. Donc ouais, il va prendre très cher. Et ça, c'est ce qui arrive lorsque la vague arrive d'en face. Je vous laisse imaginer ce qui se passe lorsqu'elle arrive de côté. Quand on regarde un peu les témoignages de ces vagues, ce qui saute aux yeux, c'est qu'elles semblent totalement imprévisibles, et peuvent tout aussi apparaître en pleine tempête que durant une accalmie. Ce qui ne semble pas du tout logique au premier abord, et explique en partie pourquoi, durant des siècles, on n'y a pas cru. On a alors plusieurs hypothèses de formation, et on va voir ensemble celles qui me semblent la plus réaliste. On estime que lors de grandes tempêtes, le vent peut amener à faire grossir les vagues, et à les faire aller de plus en plus vite. De ce fait, les vagues prenant de la vitesse finiraient par rattraper celles de vent une à une. Il se produit alors un empilement de vagues, ondulation par ondulation, créant ainsi une super vague, aussi brève que eux. Ces vagues seraient alors le résultat de la fusion de nombreuses petites vagues, en créant aussi une gigantesque. Ce qu'il faut retenir, c'est que les vagues scélérates sont de gigantesques masses d'eau se manifestant d'un coup en pleine mer, et de ce fait, elles sont très dangereuses et peuvent surprendre plus d'un navire. Même si aujourd'hui on ne comprend pas parfaitement ce phénomène, il est bien réel, et depuis 1995, il a eu encore malheureusement le temps de nous le montrer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il est néanmoins très rare, et selon certains, seulement localisé dans certaines zones. Donc si vous partez en croisière, pas de panique, il n'y a que très peu de chances que ça puisse vous arme. Le plus impressionnant restent les dégâts visibles sur les bateaux après avoir rencontré ces monstres, témoignant de la brutalité de l'impact et du poids de la vague sur le blindage. Mais cela fait aussi réaliser à quel point ces rencontres il y a quelques siècles devaient être meurtrières, quand les embarcations en question n'étaient faites que de bois, donnant le nom de vagues scélérates à ce phénomène, littéralement, vagues commettent des crimes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker ou à vous abonner à la chaîne. Pour ceux qui me suivent depuis le début, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous possède de la nouvelle émission, puisqu'il y a eu plein de nouveaux matériels qui arrivaient. J'ai changé aussi certaines choses au niveau du montage, donc vos avis m'intéressent. Donc n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'arrive enfin au bout de mon année de licence, et donc les vacances arrivent, ce qui va engendrer la plus de vidéos, je pense, sur la chaîne, peut-être aussi d'autres projets. Enfin bref, je vais avoir du temps, donc je vais pouvoir vraiment faire tout ce que j'ai envie de faire, et du coup ça va sûrement engendrer une régulierité plus importante. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera soit un Curiosity, soit un Curiositron. Alors restez à l'affût, et surtout, restez curieux ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz